Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo Dans laquelle on va faire un petit crash test Produit avec notamment la collection Love de Natacha Denona Donc il y aura tous ces petits produits là en test La Love Palette de Natacha Denona La Cheek Duo Palette Pareil Natacha Denona Un rouge à lèvres Natacha Denona Le liquide chromium Natacha Denona C'est très Natacha Denona aujourd'hui Et je vais tester aussi le Magic Concealer de Charlotte Tilbury Si ça vous tente de voir comment j'ai réalisé ce maquillage Et mon avis sur les produits Et bien je vous invite à poursuivre la vidéo Avant toute chose et si ce n'est pas déjà fait Bien sûr je vous encourage et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Youtube Moi ça me fait très plaisir C'est très très important Pour vous c'est très simple, c'est gratuit Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran N'oubliez pas non plus d'activer les petites notifications Pour ne rien louper de mes prochaines variations de make-up Pour commencer j'ai appliqué la base de chez Too Faced La Plump & Prime Avant j'ai mis une crème de jour J'ai mis un tonique D'ailleurs le tonique à la rose de chez Action Que vous avez dû voir dans un haul précédent Je l'ai testé sur Yuka Il est pas mal en fait La compo n'est pas mauvaise Il était à 72 sur 100 Donc c'est plutôt pas mal Donc j'ai mis tonique Et j'ai mis la crème La magic crème que j'ai eu en échantillon Avec mes achats Sephora La magic crème de Charlotte Tilbury Une bonne crème hydratante Mais pour moi le prix est très surfait Parce que dans ce type de crème Vous avez la embryolisse qui ressemble un peu Et limite j'ai envie de dire la Nivea Qui coûte deux balles en grande surface Mais bon après c'est vrai que c'est une crème agréable Qui sent bon Qui hydrate bien la peau Mais je trouve qu'elle est un peu chère Ça c'est très agréable à appliquer Et ça floute un petit peu le grain de peau Ouais c'est vrai que c'est C'est plutôt pas mal ce produit là C'est Too Faced la marque Je vous l'ai pas dit mais bon En fond de teint Je vais appliquer le Match Perfection De chez Rimmel Il se fait toujours Enfin je crois que maintenant Le bouchon est rouge C'est pas tout à fait le même C'est pas tout à fait la même édition Celui là c'est la teinte 103 Too Ivory Et il faudrait que je le finisse Parce que c'est une teinte très claire Et voilà Je pense que ça va même être un peu claire Le printemps arrive J'avais dit que je m'en servirais pour l'hiver Mais bon je l'ai toujours pas fini Et je vais utiliser l'éponge Bon voilà il y a un petit peu de fond de teint dessus Mais vous inquiétez pas Elle est pas dégueulasse L'éponge que j'ai acheté chez Action Et franchement je sais pas si vous voyez Mais elle est super souple Pas du tout plastique quoi Enfin elle prend super bien l'humidité Elle est super agréable cette éponge Ce fond de teint je l'aime beaucoup Il est très léger Enfin il vient vraiment se fondre à la peau Pour un fond de teint de petit prix Rimmel c'est pas Ces fond de teint là Ils sont dans les 11-12 euros il me semble Il est vraiment très bien Et je trouve qu'il fait vraiment un aspect bonne mine en fait Je sais pas si vous le voyez trop Parce que je sais pas si j'ai bonne mine Ensuite je vais appliquer Donc le concealer de chez Charlotte Tilbury Que j'ai pris en teinte 02 Donc c'est un concealer pêche orangé Alors j'en ai entendu tellement tellement de bien De ce truc là C'est la teinte 2 médium moyen J'ai un petit peu testé Mais oui je peux vous dire que c'est pas mal En fait c'est un concealer en crème C'est crémeux Là on dirait un peu de la poudre Mais en fait c'est de la crème Je vais le prendre avec un pinceau On peut aussi le mettre au doigt Si t'as mis au doigt je sais pas Je pense que c'est plus un correcteur Vraiment qu'un anti-cerne Alors je sais pas si ça va matcher trop là Parce que mon fond de teint il est vraiment clair Y'a pas trop d'effet de matière Et la teinte orangée comme ça Pour camoufler des cernes un petit peu violettes Bah c'est parfait Je comprends pourquoi on fait l'éloge de ce produit Y'a 4 teintes Son prix je vous le remettrai au montage Parce que je sais plus Bon il est pas donné donné Mais il y a quand même 2,5 grammes Je pense que j'en ai quand même pour un bon moment Il est très très bien J'ai des petites ridules Mais il file pas spécialement dans les ridules Parce qu'il y a aucun effet de matière Et au niveau de la teinte Enfin en tout cas l'orangée Pour camoufler les cernes C'est top Et on en trouve pas tant que ça Des correcteurs Cette teinte là Donc ouais moi je valide à 100% ce produit On va poudrer le tout Là je vais prendre ma petite poudre clinique Et je vais faire mes sourcils Base Péluise sur les paupières Mais au final C'est pas ma préférée Mon préféré c'est le Paint Pot de chez MAC Après ça dépend de vos paupières Mais cette base là en fait Elle est assez fluide Et puis elle est Je sais pas comment expliquer Elle est grasse quoi Enfin Le Paint Pot je pense que c'est plus sec Et du coup ça accroche mieux Je trouve que ça accroche mieux à la paupière Et ça accroche peut-être mieux les fards aussi Après je pense que la base Péluise C'est plus pour mettre les couleurs des fards en valeur Pour la tenue et pour unifier la paupière Je trouve que le Paint Pot est mieux en fait Ça c'est chacun qui voit Ça unifie quand même pas mal Donc aujourd'hui on va faire les yeux avec cette palette Donc c'est la Love Palette de Natacha Denona Je vous ai déjà fait un maquillage avec Mais bon J'étais pas super convaincue de cette palette Mais comme elle a ressorti Donc le Love Cheek Duo Enfin elle a ressorti une collection un peu Love là J'avais envie de faire un petit peu sur ce thème là Donc on va commencer par poudrer la paupière mobile Avec ce fard ici Qui est le fard First Mais pfff C'est vrai que la première Enfin voilà Le maquillage que j'avais fait en vidéo Je sais pas J'étais un petit peu déçue de la palette Puis après c'est des teintes C'est vrai Bon c'est des teintes qui sont bien pour les iris verts Mais c'est des teintes qu'on a quand même beaucoup C'est pas des teintes très originales quoi Donc en creux de paupière Je vais mettre la teinte Soul Ici Je sais pas que je dis Soul Si Soul Oups Bah c'est pigmenté quand même Bon les fards ils se travaillent bien quand même On n'en a pas à dire Parce que j'ai fait quand même une grosse tâche là Donc j'arrive à peu près à rattraper mon truc quoi C'est quand même des fards Natasha Denona Bon là le fard il se travaille quand même très bien Il n'y a pas à dire Je vais venir le dégrader un petit peu avec la teinte Valentine ici Qui est un rose Un rose bonbon Je me suis dit que j'avais pas acheté la mini Love palette La petite palette là qu'elle a sortie vous savez Les mini palettes là de Natasha Denona A 25 euros Parce que j'avais déjà la grande Ah bon c'est pas du tout les mêmes teintes en fait Mais je la mettrai ici Apparemment la mini Love elle est très bien aussi Mais Je ne peux pas tout acheter non plus C'est des teintes que j'ai quand même pas mal déjà quoi On ne sait jamais on n'est pas à l'abri d'un craquage Il va falloir que je commence à songer à laver un peu mes pinceaux là Ça commence à être temps là Bon je vais en mettre un peu aussi ici Donc ici on tente par dessus le liquide chromium Donc celui là c'est infranude Voilà pour le swatch Ça à la caméra ça ne rend vraiment pas comme un... En réalité il y a vraiment des beaux reflets verts en fait dans ce fard là Je pense que vous ne les voyez pas trop Il est très beau ce fard Enfin là je ne sais pas si vous voyez mais en fait il y a des reflets verts, roses, dorés Enfin bon je laisse un petit peu mes paupières semi fermées pour laisser sécher Je vais venir faire maintenant mon ras de cil inférieur et mon coin externe Donc avec une couleur plus foncée Je vais prendre... Je vais essayer avec Trust ici qui est un prune Toujours une tâche délicate le ras de cil inférieur surtout quand on a des paupières qui arrivent à 50 ans Non allez pfft je ne vais pas me vieillir comme ça il ne faut pas déconner je ne les ai pas encore Mais bon c'est sûr que je n'ai plus les paupières que j'avais à 20 ans Je ne vais pas parler comme une vieille mais bon j'ai quand même des petits plis là que je n'avais pas avant Pour mettre les fers à paupières c'est moins facile Donc je remonte un peu ici au coin externe Je vais dégrader un petit peu mon trait de crayon avec la teinte Valentine Je ne suis pas douée en ras de cil inférieur C'est pas mon truc ça Souvent je n'en fais pas d'ailleurs J'en fais de moins en moins en fait finalement Donc je reprends la teinte Trust Notre mauve ici et je vais la mettre un peu en coin externe Je vais plutôt tapoter parce que j'ai le liquide chromium Que je n'ai pas envie de déplacer Ouais forcément il faut adapter sa technique de maquillage à la forme de ses paupières et à sa peau et à son âge Vous n'allez pas faire la même chose à 20 ans qu'à 40 Par rapport à la forme de mes paupières tapoter comme ça à la couleur foncée c'est pas si mal en fait Je vais reflouter un petit peu ici là, refondre un petit peu Et je vais refaire un petit peu la liaison ici Bon liner et mascara Voilà donc le résultat pour les yeux Après on va continuer sur le teint Mais déjà ce que ça donne Je trouve quand même que le combo, la Love Palette là avec le chromium Ouais ça rend pas mal quand même J'aime bien moi On va maintenant tester cette petite merveille Du moins au niveau du packaging Donc c'est la Love Cheek Duo Palette De chez Natasha Denona J'ai rien du packaging, moi j'aime bien Elle se ressemble comme ça Il y a un blush en crème Et un highlighter qui est dans les tons rose gold un petit peu en fait Voilà donc vous avez une petite protection ici pour le miroir Elle est à 44€ sur le site de ces toits Alors je vais commencer par appliquer l'highlighter Avec un pinceau, ça c'est un petit pinceau que j'ai trouvé chez Action Vous voyez sur mon doigt à quoi il ressemble C'est un rose gold mais pas trop présent Bon moi de ce que je vois C'est un highlighter qui n'est pas pailleté Il est métallisé Il a des reflets dorés et roses Il marque pas trop les pores de la peau Bon bah forcément j'ai une peau mature Donc quand même un petit peu pour moi Mais pas trop quand même Il est pas mal dans sa tonalité Il est pas mal du tout C'est un highlighter chaud C'est un highlighter dans les tons chauds Pour le blush Je vais prendre un Steeping Blush de Royal Technique Ça je pense que c'est pas mal du tout pour les blushs en crème Donc on va tester ça Ça accroche bien, vous voyez Ça accroche bien la matière ce type de pinceau Pour les blushs crème Si vous voulez pas mettre vos doigts dans la palette C'est quand même bien pigmenté C'est vraiment le blush Barbie Le blush un peu rose bonbon Ça ira pas avec tous les maquillages des yeux Mais c'est pas mal Il faut que je me l'étale un peu plus là Parce qu'il est bien pigmenté Faut se méfier de cette petite chose Parce que j'en ai pas mis tant que ça sur le pinceau Je le fond un petit peu à l'highlighter Ma foi il est pas mal du tout C'est très girly là au niveau des couleurs quand même Mais bon c'est sympa Je valide à 100% le blush J'aime beaucoup Il se fond, je sais pas Le fait que ce soit une crème Il se fond vraiment bien à la peau Puis il est bien pigmenté Pas besoin d'en mettre 10 tonnes Avec ce type de pinceau La Steeping Blush de Royal Technique C'est impeccable Je valide cette petite palette à 200% Dans la même collection J'ai pris également un rouge à lèvres Donc toujours de la marque Natasha Denona C'est la gamme I Need Nude La couleur c'est 35NP Athena Et il était soldé à 13€ Le packaging il se présente comme ça Comme ça au niveau de la teinte C'est un nude marronné Donc c'est parfait Avant je vais mettre un crayon Que j'ai trouvé chez Action Un crayon à lèvres Ces crayons à lèvres là De chez Action De la marque Max & More Foncés Ils sont vraiment très très bien Ils ont un bout rétractable Et puis ils sont vraiment bien gras Il n'y a aucune difficulté A les appliquer sur les lèvres Donc on va mettre le rouge à lèvres Après je ne sais pas si ça va aller trop Avec le make-up Mais c'est pas grave Alors c'est très crémeux L'odeur il sent bon Il n'y a pas trop d'odeur Mais c'est une petite odeur Je ne sais pas Il sent bon Il sent le rouge à lèvres de qualité Je ne sais pas comment vous expliquer C'est super agréable J'aime bien la couleur J'aime bien la couleur Pour le rouge à lèvres Je valide également à 100% Il est super agréable Il sent bon Il est agréable sur les lèvres J'aime beaucoup la teinte C'est nude Mais pas trop Une petite conclusion rapide Sur les produits Si ça vous intéresse Donc pour la palette La Love Palette de Natasha Denona Bah écoutez Au premier test Je n'étais pas super convaincue Mais là J'ai trouvé que les phares mat Ils se travaillaient bien J'ai apprécié de m'en resservir En fait Je trouve que j'ai réussi A faire quelque chose de pas mal Au niveau des couleurs Le liquide chromium En teinte infranude C'est vraiment une ombre à paupières liquide Très chouette Pleine de reflets Je ne suis pas sûre que j'en ai d'autres Qui aient autant de reflets Le concealer de Charlotte Tilbury C'est pareil C'est vraiment un best of Je pense Effectivement Il est top Il marque absolument pas les ridules On le voit pas Mais il camoufle les cernes C'est génial Le petit duo blush highlighter De chez Natasha Denona Donc la Love Cheek Duo Palette C'est top L'highlighter il est sympa Si vous aimez les highlighters rose gold Il marque pas trop les pores Ils se font bien à la peau Il n'a pas de paillettes Il est métallisé Donc c'est parfait Et le blush crème Il est vraiment top Il s'applique super bien Il est très pigmenté Il se travaille très facilement Il ne marque pas la peau Il se font vraiment bien la peau Parce que c'est un blush crème Donc là c'est du 100% aussi Les crayons à lèvres De chez Kiko Ils sont top Ils sont gras Ils s'appliquent très bien Et le rouge à lèvres Natasha Denona Pareil Hyper crémeux Bonne odeur Très agréable sur les lèvres Il a l'air de bien tenir En plus Bon faudra tester dans la journée Il va sûrement partir un peu Parce que c'est un rouge à lèvres crème A ce prix là Là il est en solde A 13 euros Ça vaut vraiment le coup Je vous remonte le résultat final Ma vidéo est terminée J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Que vous aurez passé Un bon petit moment En ma compagnie N'hésitez pas dans les commentaires A me dire Si vous aussi Vous avez testé ces produits Qu'est-ce que vous en pensez Si la vidéo vous a plu Bien sûr Laissez-moi un petit like Un petit thumbs up Ça fait super plaisir N'oubliez pas bien sûr De vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait D'activer les notifications Pour ne rien louper De mes prochaines aventures make-up Et puis quant à moi Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Bye